Musique Le neutrino, l'une des particules élémentaires les plus mystérieuses. Depuis que Wolfgang Pauli a prédit son existence, en 1930, les physiciens n'ont eu de cesse de le traquer et d'étudier ses propriétés. Car cette particule, étrange, sans charge électrique, de masse quasi nulle et interagissant très faiblement avec la matière, pourrait permettre de percer bien des mystères. Le neutrino est difficile à capturer, il faut des années et des années d'investissement et donc c'est sur des générations de scientifiques que l'aventure a passé. Je crois qu'on a voulu transmettre notre passion pour les neutrinos. Alors évidemment, on a conscience que ça risque de ne pas passionner tout le monde parce que c'est un sujet assez pointu. Mais au-delà du caractère technique et scientifique, en fait ça regorge selon moi d'aventures humaines. Les neutrinos sont partout. Il y a énormément de sources qui les produisent. Vous-même vous en produisez à travers la désintégration bêta parce qu'il y a du potassium dans nos corps. Le potassium 40 est radioactif, donc on en produit beaucoup. Mais la quantité la plus importante, certainement la source la plus importante, probablement c'est le soleil. En tout cas, c'est celle qui est le plus en lien avec l'astronomie des neutrinos. C'est aussi un des aspects qui m'intéresse. Et là, le nombre est faramineux. Il nous en parvient des dizaines de milliards par seconde. Au moment où on parle, les neutrinos nous transpercent sans qu'on s'en rende compte. Eux, ils sont émis par des mécanismes de fusion nucléaire à l'intérieur du soleil. Et c'était justement la détection des neutrinos qui a permis de corroborer cette hypothèse que le mécanisme de production de l'énergie solaire, c'était la fusion. Ce qui montre ce lien qu'on essaye aussi de mettre en avant dans le livre entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, l'astronomie et la physique des particules. Le neutrino est assez singulier de ce point de vue-là. Pour faire de l'astronomie avec les neutrinos, on a instrumenté des abysses sur des centaines de mètres de haut et des centaines de mètres de large, dont des détecteurs de taille tout à fait colossale pour détecter quelques poignées d'événements. Je dirais que ça s'adresse à ceux qui souhaitent partager une aventure à la fois scientifique et humaine et qui lie l'infiniment grand et l'infiniment petit, l'astronomie et la physique des particules, pour ceux qui s'y intéressent comme pour ceux qui l'étudient. Sous-titrage Société Radio-Canada